Sous-titrage MFP. 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 Amen. 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 La jeune dame que voici, c'est après les six mois, et lorsqu'elle est revenu, pré-pareil, elle va être déposée, elle va être déposée, et sa grâce, et sa grâce, Amen. 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 mais il ne va pas se faire de 3 jours je ne dis pas ce que tu veux mais quand j'ai eu un premier trimestre il y a un deuxième trimestre il y a un troisième trimestre et il y a un premier trimestre et il y a un deuxième trimestre il y a des moyens de se faire des poteurs et il faut tomber et ils ont mis à la remédaleur et quand il y a un peu et quand il y a un peu et quand il y a un peu si je fais que les gens L'élèque locale et la pompe, elles lèvent, pour rater la lumière pour les女 les femmes, les femmes, Elles se trouvent qu'elles ne vivent pas. Elles ne vivent pas le temps. Elles se trouvent qu'elles y sont. jada va moumou 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 Alléluia, Alléluia Amen, Amen Amen, Amen Alléluia Amen Alléluia 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 Amen 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 Les méchants formeront leur complot contre toi Mais à cause de Jésus, leur complot sera voué à l'échec Amen Cette nuit, les méchants qui te persécutent Alors les méchants qui parlent à l'oreille de son enfant qu'il mourra Les anges de Dieu, faux soyeurs, que Dieu les envoie Les anges de Dieu qui mettent la dépouille mortelle dans le cercle Que Dieu les envoie cette nuit Mais nous n'avons pas que les méchants qui sont en train de souhaiter la mort de cette femme Et toute sa maisonnée, que les anges de Dieu les enterrent Amen, gardez là Amen Que l'internet ne permette jamais que nos ennemis aient la même mise sur nous Afin de se moquer de nous, comme quoi ils nous ont eus S'ils forment des complots contre nous Que le Seigneur s'élève au même moment Et qu'il les brise complètement Afin qu'ils sachent que notre Dieu est le plus puissant et le plus fort La maman remercie le Seigneur cette nuit Elle déclare, il fut un moment Elle a fait un rêve Un rêve dans lequel elle voyait qu'elle est morte Et son corps était couvert de panne Et lorsqu'elle s'est réveillée ici Un jour elle allait Malheureusement elle a été victime d'un accident De la circulation au point haut Et des voitures allaient même l'écraser sur le goudron Mais par la grâce de Dieu Le Seigneur l'avait sauvée de cet accident grave Alors après cet accident qu'elle a eu Son mari a été victime d'un incident à la maison Un incident au cours duquel il a été même fracturé Et lorsqu'on l'a amené à l'hôpital au CH8 au coin Vu la fracture Les médecins ont demandé à son mari Et disons Une opération qui doit normalement coûter plus d'un million Et par la grâce de Dieu Les seigneurs ont été faits Et c'était les ennemis qui avaient attaqué leur maison à cette époque Elle déclare qu'elle a aussi un enfant Et qui devait passer le bœuf péché Et les hibous venaient dans leur maison Pour pousser des cris Alors lorsque les hibous commençaient pas à pousser des cris Dans leur maison toutes les nuits L'enfant a commencé par écouter des voix diaboliques Comme quoi Tu mourras Tu mourras Malheureusement l'enfant a échoué A son examen du bœuf péché Et puisque les démons étaient déterminés à le tuer L'enfant s'est levé D'un beau jour Et il s'est jeté dans le bruit Et il est mort comme ça Après sa mort Il y a aussi un autre enfant Qui a passé son bœuf péché Et qui a premièrement échoué Les mêmes oiseaux nortunes Ont commencé par fréquenter leur maison Et dès que les oiseaux nortunes ont commencé par fréquenter la maison Ce deuxième enfant aussi a commencé par écouter les voix diaboliques Qui lui disait Toi aussi tu mourras Mais par la grâce de Dieu Lorsque la maman est connectée à ce ministère Le cas du deuxième enfant a été différent L'enfant n'est pas mort Les voix diaboliques ont cessé de s'adresser à lui Et lorsqu'il a été à l'examen du bœuf péché Il a également réussi Et tout dernièrement Le troisième enfant aussi A commencé par vivre le même scénario Les démons commençaient par lui parler aussi à l'oreille Qu'il va aussi mourir Mais la maman ayant continué par intercédé En faveur du troisième enfant Par ce ministère Le troisième enfant a réussi Brillamment à l'examen du bœuf péché La mort que les ennemis avaient planifiée contre sa vie Cette mort a été complètement anéantie Malgré les multiples attaques des ennemis A l'égard de sa maison Le Seigneur les a quand même délivrés Depuis qu'ils sont connectés à ce ministère Et cette nuit Elle est très enthousiasmée Afin de témoigner Et remercier notre Seigneur Jésus-Christ Celui qui a été leur protection Acclame Jésus Maouni Alléluia Amen Alléluia Amen L'éluia Le Seigneur Jésus-Christ L'éluia 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 la ligne blanche pour la trône d'eau n'a pas réussi à bien on signe sept mois et n'aimler les chocs qui jouent vers leur pansement et va gros docteur à mérite et ordonnant les mouma mou paris qui belle et à la trône d'eau n'a pas et à l'avenir mb au patrou d'oadam qui pour en amas n'est pas y a l'air née de je l'aios c'est née mou lé hayo dvc se apote lékebouna et barona opolabave bb au jessy ma oude be ma sonyant yonso vanne kem bol a ou portu antocha nama et se vous et ce m'tode defionliva n'y avait pas ok non mbi a bol etan on mea et gede mena moussou boyev ave me be jou que matro y une opération. Ils peuvent aller voir papa. M'a dit mon père qui a démarré. Il y a 2 heures, 5h du matin, 18h, au présentment. Ils vont dire qu'il s'arrête. Il s'est passé à une semaine, il n'y avait rien à faire. Il s'arrête à dire qu'ils s'arrêtent. Ils peuvent être au lendemain. Il s'arrête maintenant. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Elle ne pouvait plus identifier quiconque se présente devant elle. Mais après quelques heures, elle a commencé par identifier les gens. Et lorsqu'elle est retournée à la maison, elle a constaté que la plaie de l'opération ne se cicatrisait pas. Alors le pasteur avait dû appeler l'homme de Dieu de prier une fois encore en faveur de la soeur. Et lorsque l'homme de Dieu avait prié pour elle, quelques jours après, la plaie s'est totalement cicatrisée. La maladie qu'elle a traînée durant plusieurs mois et quelques années, et lorsque l'homme de Dieu avait prié pour elle, ce mal a totalement disparu. Il y a environ un an, elle n'a plus récidivé. Après la guérison totale qu'elle avait obtenue, elle n'était pas venue pour témoigner. Et depuis un certain moment, elle se sentait culpabilisée. Et aujourd'hui, puisqu'elle ne l'avait pas programmée, elle a décidé subitement de venir dans le camp de prière ici, afin de témoigner et remercier notre Seigneur pour cette guérison qu'il lui a accordée. Acclame Jésus. Amen. 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 L'anouté est toujours très Kazamaze avec le syibles. Nos deux FOIs passent plus tard par cette vroula, elle fine de trouver des flèches dans le magasin- Hugues du Père. Ici ces fathos viernes, ils sont pri kg de la bavanname, ils n'arriveront pas les pénaux et ils n'arriveront pas les pénaux, tout le monde est loro était henchée et시간 par le Давaname. Nous FAegeron et les Tiren. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Je viendrai ici te remercier avec une telle somme d'argent. Elle déclare que le Seigneur l'avait réellement exaucé et son papa l'a appelé comme quoi quelqu'un était venu. La personne a décidé vraiment acheter le terrain et la maison. Par la grâce de Dieu, les négociations ont été faites. C'est plutôt une maison qu'elle a louée. Elle a loué la maison. La personne avait donné une avance, une caution de la somme d'argent qu'elle devrait normalement payer. Puisqu'elle avait promis une somme à Dieu, elle est revenue avec cette somme d'argent afin de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit, exactement. Cette année passée, nous avons eu ce qu'on a dit, je suis donc en無垢, je suis libre si je suis libre, je suis libre, si je ne t'ai pas vu après avoir des solutions. Quand je suis libre, je suis libre pour vous aider cette maladie, et je ne t'en prie pas. Donc je suis libre pour me combattre l'esprit en soukhmand et que je n'en prie pas. web et d'autres tournées au avenir béné d'octet et convenant c'est né à mêler l'aikon j'ai maillé vétérin d'yvanine tout un moment venu stabiliser le domaine qui m doit et ouais mais qui m'aïtion c'est pour domaine d'eau et nous on a léphodomé nom et quand j'ai mis qu'on dieu léon et ya un an et qui va à n'est pas c'est jacqu'un bambadou vera kim bajou et m tourna ma vème c'est un mot bon affibon ben quoi amour qu'on a kiss ben quoi bennyen j'ai conduit ma va doublée à l'équipe Si bien ce fruit est en pheromine et dans la boule. Il veut dire que j'ai trouvé une échographie, le que j'ai trouvé une échographie, que j'ai trouvé une échographie. J'ai dit que j'ai trouvé une échographie ou un pheromine. Hallelujah ! Parce que j'ai trouvé une échographie, et j'ai trouvé une échographie, Il ne faut pas l'église, il faut le faire pour les femmes, si on veut, il faut que nous devons l'église. Nous avons vu notre souvis, nous sommes battus à l'église, c'est spirituel. Nous sommes tous les deux, 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 nous sommes tous les deux. l'EEEA de l'Arabie, on a dit que nous allons nous dire quand nous faisons clôture, on va faire une clôture de juillet puis en 2022. Elle est au moins le 21… on l'a dit, je suis toujours en 51, je suis là, on a fait le continuit, on a fait le signe sur internet. On a fait peur que c'est ce qu'on a dit. Il faut rien dire. Amen. Et on va même pas voir. Tassine est belle-sœur, elle nous a dit que c'est un projet. Elle nous a dit que le conseil de l'Ebeneval Prophète nous a dit qu'il a dit qu'il est un projet d'origine. Et il a dit qu'il est une chose d'origine. Et il a dit qu'il a dit qu'il est un projet d'origine. Je suis une petite civile d'origine. Je suis une petite fille qui l'a dit qu'il n'y a pas un projet. Elle a dit qu'il n'y a pas besoin. Et bien, ça va bien. Ça, je vais faire ça. La seule question de l'Ebeneval, c'est qu'on va voir. mt la voie payée sur les trois jours même les doug bada d'avoir des affichements et merci mt l'avant il y avait aujourd'hui j'ai dit qu'il valait tout bravo à nevala euro à nevala et de l'avant basse où il va Alléluia! Amen! Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! Je me suis dit que je suis emprisonnée. Je suis en train de me produire. Je suis née de ma fille. Si je me suis revenue, je vais te rappeler que tu es dans l'air. Si je veux que je ne me rendra pas, je ne me rendra pas à l' Marinette, En plus, on s'apte pour le plus tard. On s'apte pour l'invente de l'île. Il n'y a pas d'invente. Est-ce que je me suis fait tout ? Je vous l'ai dit. Il n'y a pas d'invente de troncer. Il n'y a pas d'invente de troncer. Tu n'as pas besoin de troncer. Il ne se passe pas. L'invente d'acktenir, c'est-à-dire que je vais attendre la tente. Si tu es au pétrole de troncer, Je ne t'arrive pas àでき.. Leur de l' kadre, Il vaut qu'il n'y ait pas une vie de leur compagne. Il vaut qu'elles ne savent pas. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit. J'ai dit que moi eu l'ont dit, je ne vois pas. Je suis dit que je ne meet pas à qui. Je ne me confie pas au sol. Je ne me dis que je suis continuellé. Je ne me dis pas à qui. Je devais vivre le poids. Je pense que le pasteur va vous dire. Je ne me dis pas que je suis venue. il y a deux ans, les mers et leurs poignets pour leur nourrir ils voulaient les nourrir je ne peux pas s'adapter à autre chose ils me trouvent de brûler les lait ils y a beaucoup de choses ils sont dourés aux poignets de les rois ils me semblent de persister ils ont le nourri ils ont une nourriture alors ils sont là les nourris la soeur remercie le seigneur cette nuit elle déclare que depuis qu'elle a commencé par fréquenter ce temps de prière elle demandait à Dieu de la bénir de le lever à un niveau qu'elle n'a jamais espéré avoir par la grâce de Dieu sa prière a été exaucée le seigneur l'a élevé en dignité deuxièmement elle dit que sa vie professionnelle est instable et elle est souvent affectée pour aller assumer l'intérim de certains qui sont en congé elle a demandé à Dieu de stabiliser sa vie professionnelle le seigneur l'a fait sa vie professionnelle a été totalement stabilisée elle déclare aussi qu'elle ressentait la présence d'un objet mobile dans son ventre elle n'a pas quand même été à l'hôpital mais elle a dit à Dieu qu'elle ne va pas aller à l'hôpital elle viendra prier et après la prière elle ira faire l'échographie et aucune maladie ne lui sera diagnostiquée lorsqu'elle est venue prier ici elle est retournée à l'hôpital pour se faire consulter par les médecins et après la consultation les médecins lui ont dit qu'ils n'ont rien diagnostiqué et l'objet mobile qu'elle ressentait dans son ventre aussi a totalement disparu quatrièmement elle dit qu'elle a un jeune frère qui est en classe de CM1 dont le quotient intellectuel était tellement bas ou inférieur qu'il n'arrivait même pas à faire la lecture pour que les enseignants soient fiers de lui malgré le niveau qu'il a et les enseignants étaient même fatigués de son croissance intellectuelle finalement les parents ont été mis au parfait de cela la sœur a déclaré qu'elle a inséré l'intention de la prière afin que le Seigneur puisse relever le croissance intellectuel de son jeune frère par la grâce du Seigneur lors de la composition dernière lui que l'enseignant avait considéré comme le plus taré de la classe faisait partir des vingt premiers de sa classe ce qui prouve que le Seigneur a restauré son intelligence elle déclare que lorsqu'elle était encore enfant à l'âge de cinq ans elle avait des difficultés à marcher les parents étaient obligés de mettre un système sur place afin de déclencher sa démarche et après lorsqu'elle a commencé par marcher quand elle a grandi elle ressentait des douleurs dans ses os et comme la trépanocytose lorsqu'elle est venue dans le camp ici par la grâce de Dieu elle a obtenu la guérison elle déclare qu'elle a une tante qui préparait son voyage mais malheureusement le voyage n'a jamais lieu les gens l'ont conseillé d'aller vers les chalatins afin qu'on lui fasse des cérémonies, des cris-cris pour qu'elle puisse effectuer le voyage mais la sœur déclare qu'elle a convaincu sa tante de venir dans le camp de prière ici et lorsque sa tante s'apprêtait pour venir ici elle qui ne gagnait plus de travail auparavant les clients commençaient par la fouiller au point où elle a raté le programme qui a été fait mais lorsqu'elle est venue, elle a intercédé et après cela sa tante aussi est venue et par la prière, la porte de son voyage lui a été ouverte et actuellement sa tante a plutôt voyagé et se trouve dans le pays où elle voulait aller elle déclare qu'elle a également intercédé en faveur de son mari qui n'aimait jamais venir ici mais le Seigneur l'a exaucé et son mari est venu dans le camp de prière et cette nuit, elle tient vivement à remercier le Dieu de nous, mon vie le Roudji Paul acclame le très fort Alléluia Alléluia Tout d'abord je commence par remercier toute l'assemblée je suis rentrée retrouver mes saints ça m'a fait énormément plaisir et je demande à Dieu d'effleurer une plus de bénédiction sur son excellence, mon vie d'Odipol avec ses collaborateurs, ses familles et autres bon je ne vais pas trop bien Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie ? Oui, je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré Donc à ma vie, en 2019 nous avons vu les enfants et le visage, c'est la juste c'est la seule je suis rentrée, mais je suis rentré c'est quand même nous nous sommes dans la taille quand même nos enfants je suis rentré et je suis rentré maman, si jamais je ne vais pas le voir je ne vais pas me le voir j'étais restée là-bas plus de hans Ça me disait qu'ils étaient tous les deux, tous les deux, tous les deux. Nous étions les petits et les petits égardes et le poumon, les foies, les pancréas, tout. Donc, nous, tous les égardes. Nous, au début, les parents ont sa voix, ils étaient法és, les femmes, ils étaient morts. Quand la maman n'est pas venu, nous avons dit que je me envoie de cette maman. Il y a la semaine qui suivantes, je faisais 35 kg et c'était fou ! Il y a un certain nombre d'enfants. Il y a des deux, des femmes. J'ai dit que j'avais une happierie de maman était. La première seule fois, je voyais la tomber devant moi. Il nous a dit que j'avais repris un siège pour l'essence par le défi, qui en ont pris un enfer, qui s'est venu, Il y a eu l'appartement, mais deux fois de suite, ça m'a effrayée. Je n'ai pas baissé les bras, je continue toujours à prier. Je bénis mon Seigneur. Ah oui, il y a un peu. Je n'ai pas dit Dieu. Donc, je n'ai pas eu l'assigné. Je n'ai pas eu l'assigné. Je n'ai pas du tout. Oh je n'ai pas eu, c'est le bon. Mais merci beaucoup. Je n'ai quitté le vouloir, que je n'ai quitté. C'est terroir. j'ai été obligé, j'ai enduré beaucoup de choses je demande le mystère je demande le mystère je demande le mystère je demande le mystère je vous le dis je vous le dis la grâce de Dieu le terme est basé sur la grâce pour vous comment le terme c'est la grâce je vous le dis je vous le dis je vous le dis je vous le dis que vous avez des autorisations Alléluia, oh là Tu es fière que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Oh Oh, c'est ton Est-ce que tu as eu l'autorisation ? Alléluia J'ai eu l'autorisation J'aime bien papa, nous nous souvions Les cabines, nous nous trouvons tout de suite Si on continue, on a pris notre vol Et on va lundi Et on va dehors, on va tout le monde Et on va voir, on va voir Alléluia C'était l'année dernière Donc les vieux m'aiment bouger J'ai senti un déboitement Les filles Il y a un scanner, il y a un peu Il y a un litre d'eau, je n'arrive pas à le porter Il y a un litre d'eau 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 L1, L5, L3 et L4 Je ne m'attendais pas à la ceinture Je ne m'attendais pas à ceinture Parce que ça fait plus de 4 ans Je ne m'attendais pas à ceinture Elle est en interprétation de la prophétie les cendres. Donnez la voix. Voici Qu'est-ce qu'il y a? Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et, moi, moi, je suis là, je suis là, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Alléluia. Je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. qu'on était à yessou létoile et pas à bb et n'y a eu qu'à l'étoile dja mounier et dj feuille l a faute à boire et bija dubbe la saiyabe la faute à non et ou le froid à ross mais a fi à caoutre et ou maniawa du poula batana ou les ailes amène 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 et qu'il n'en va pas pour y aller la bombe et dommette le courant de qu'on n'en va pas bien apprécié pour j'avais attaqué n'aura cool et bon et de ma bb il n'aura si maintenant il est qu'il est bien dit qu'aujourd'hui à ma joe il tombe de la croix d'un enfant aboy qu'il mettait ma outilie à tout filière d'ailleurs doré mais t'es qu'on a nouveau bêbée n'ont gagné le bois aboyer qu'on a suivi tarikawa et qu'on doit alléluia et abonça d'où ça et bonnet et non ça et l'art et au presse et l'ordi alléluia alléluia amène bombe et auto l'acqu'un des camions brunier des membres blé de foot au bas simon et l'appui caca et droit vio cava de togo et le pauvre bagu bagi et breb et biavaya d'affané bagi et bavon yaïra amène bb à mes sisi à nous c'est à moi il est soit et qu'elle est dit à joe il va clé doudou amène le coup à bova à vadio de cas de cas de cas de cas amène amène alors la maman et sa fille est remercié le seigneur certes nuit elle dit à longtemps elle s'est ingéré dans une affaire des adultes et sa maman lui a fait des reproches dans quoi une petite fille ne peut jamais s'ingérer dans une telle affaire et depuis lors celui avec qui elle avait affaire la personne a commencé par l'attaquer spirituellement au point où elle a commencé par avoir les mots de ventre chronique dans les douleurs dans ses seins elle dit la persécution était tellement intense où elle a traîné cette douleur depuis 2019 et pas la grâce de dieu elle est tombée sur le ministère jésus est la solution et lorsqu'elle a commencé par suivre l'homme de dieu en ligne dans son ministère le seigneur l'a totalement guéri les maux de ventre ont cessé les douleurs dans les seins ont également cessé et hormis cela elle déclare qu'un jour elle a senti un déboîtement de son bras à gauche au point de fois même plus soulevé un litre d'eau c'était devenu une peine pour elle et sa maman était allée auprès d'elle c'est la maman qui l'assistait dans tout ce qu'elle doit faire et les ennemis avait aussi attaqué sa maman et qui avait fait une chute libre un jour au point où elle était en termes de mourir et c'est ce jour là que le seigneur l'avait aussi libéré des douleurs et de son bras et elle a rapidement soulevé sa maman par la prière le seigneur l'a vivifiée la maman est revenu en vie et elle est encore vivante jusqu'ici aujourd'hui troisièmement elle déclare qu'elle a aussi les douleurs du range les douleurs à cause desquelles elle portait un corset avant d'aller au service mais lorsqu'elle est venue dans le camp de prière elle nous fait savoir que le seigneur l'a totalement guéri auparavant lorsque les douleurs existaient elle ne pouvait pas porter les chaussures au talon mais après avoir obtenu sa guérison dans le camp ici elle peut toutefois porter les chaussures au talon sans difficulté sans douleurs et elle tient vivement à remercier le seigneur parce que depuis qu'elle est connectée au ministère jésus est la solution les persécutions qu'elle a vécu pendant plusieurs années ses persécutions ont cessé et elle tient à remercier notre seigneur jésus crie elle prie et demande à ce que le seigneur ouagne davantage son serviteur pour l'avancement et l'épanouissement de ce ministère acclame jésus que Dieu bénisse la maman alléluia 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 amen amen bon je jim dak perna mau do ebe do la nobido jipol bè ak bêta Et ici, il y a un talent qui a pu y passer en cours de l'estat d'accès. Mais je ne l'aurai pas de seau d'aller à l'aise. Mais quand je l'ai réveillé, nous avons eu de l'arrivé à l'âge, je suis fait à l'envergaine de 14 ans. J'ai dit qu'en 2015 que je suis fait à l'extension de 25'20. à kato vide ma qui coûte et méchant kem et les valets tout et ni et ni à à hanoumé et va pas de temps à nous mais il n'y a pas de temps à nous mais il n'y a m fonds n'est ni moussoura bio à samadou non ça m'a de gens et samadou Jésus ! Je ne dis pas de nom. C'est une famille qui a pris sa famille dans la vie de l'opinion, et on a vu sa famille, je n'avais pas de lumière de l'opinion et je n'avais pas de lumière. Et je n'en ai pas de lumière, je suis bienvenu à la ville, je ne vois pas si c'était une amie de l'opinion, je ne savais pas de l'opinion. Si j'étais devant elle, je ne sais pas de люди les voisins de la ville. mais ils reprennent encore le cas. Si on veut dire que c'est le nom de mes services, les gens vont s'envoyer. Il faut m'évoquer pour la évangélisation, et les gens vont voir la solution pour que Jésus ait la solution pour la paix. Et il y aura des gens qui sont en et dada et jimile et qu'ils n'avaient pas les cinq mois parce qu'une collégie la sur moi aussi un beau et d'épreuve à la maison à yacoum d'où les joueurs mais qu'un club valait sa essence les manteaux ne voient les combes et rien pas quoi ne repos on va pas quoi ne repos et la sur néné y est néné kaka kaka madou madya à amyadz a appané banca et jim ai et bokehkak nautique pas de moulins b syl ou bleCheke de chine nommant le armes le nommerie cayet mauté mon amour abandu jim am il va être et va demande et a qui valait ordonne qui nol les c'est une année à une vtb du mio navire problemi hana go taoumi tana sage ou qu une polypodio limma me glorom au moment m a emméli Les causes de paix, ils ont l'çu, ils ont grandi avec eux. Ils ont eu le de l'aujourd'hui en Covid et ont eu l'occasion de venir dans le petit peu. Ils le savent, ils n'ont dit pas qu'ils ne sont pas tous les télésiques. Ils ont dit qu'ils sont venus à leur dire. Pour la Bible, l'un à l'autre, la Bible et le Mais je viens de voir les gens qui le sont et je dois l'avoir dans les fumeurs. Et je viens de voir les gens qui sont retrouvés aujourd'hui. Je veux dire que je viens d'être dans les fumeurs et que j'ai l'ouverture. Ça tombe bien ça. Alléluia ! J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai bien pu le faire, parmi mes gens. à l'église à l'église qu'il est connu et non t'aile je vais m'appuyer les papiers jean olé packing bombay d'o y envahir Sous-titrage ST' 501 C'est le pain et il est en même temps. Alléluia! Il est strict pour moi. Il nous a commencé àcuper une bonne journée. Il est en même temps. Je ne regarde pas Deux couilles pour vous Parce que les gens qui sont Ils ont dit ça mais au revoir Moi je veux dire ça Je veux dire que je veux dire Alléluia Je ne regarde pas Alléluia Alléluia C'est une bonne délivrance Acclame Jésus Amen Amen Et c'est d'ailleurs à cause de son salut Que l'homme de Dieu a été agléi le jour là Alléluia. Alléluia. Je le disais, mais je le disais. Je ne disais pas trop de force, je ne le disais pas comme ça, mais je ne le disais pas. Hallelujah ! Amen ! Je disais, je disais, ce n'est pas la même chose, mais je ne sais pas si on l'a dit. C'est un mandat qui délivre d'autres personnes. Ils ont besoin de recevoir des délivres. On va aussi avoir des délivres. Ils ont besoin de la demande de vécu. Ils ont besoin de la demande de la demande. Ils ont besoin d'autres choses. Ils ont besoin de suer aux préuer. je les ai dit ce jour je les ai déjà déjà dit je les ai dit beaucoup et nous allons dire tout droit les projets ont été détruisées pour moi et le projet de Vabre et il m'a déposé des choses une ma soeur, moi, je suis un jeune, 6 nénés il m'a déposé depuis moi le Vabre va en interview n'a mis tout ce qu'on voit autant et c'est vrai au interview n'a mis il est au bénin amérique à peu près gaillis la voie simon la boba la balle à l'aïna mais qu'ils aient au choix et là il a aussi moi avancé toujours à boba à boba va continuer l'activité au litier y est qu'un tic et au son au ennemi déposé de ce qu'un coup de litio qui m'a pas son auto n'emblée n'a menti donc et caméton voyait bien des missionnaires pour l'église par son intérêt Je vous ai dit, par son père Je vous ai dit comme je vous ai dit Je vous ai dit comme je vous ai dit Je vous ai dit Je me suis dit Je vous ai dit, je me suis dit Je suis dit qu'elle nous a en France Je m'en ai dit Je ne sais pas si bien Sauf que tu es comme le strength, je dirais que le nombre de chants qui ont reçu le concert, et dans ce sens, ils ont reçu un tour de la salle. Ils ont reçu un tour de mixte, enfin ils ont reçu un tour de mixte. Ils ont reçu un entretien avec eux, ils ont reçu un tour. Ils ont reçu un tour, on ne l'aura pas à faire ce tour. Je ne l'ai pas vu tromper et je ne l'ai pas vu. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Il faut avoir des photos. C'est le mot de photo. Je suis soumis un peu de 4 fois. J'ai échappé. Apparent un peu sonné. Il y a un peu de 4 fois. Ça va, je vais bien. Il est bien et bien bien. Tu es recruté pour la France. Oui ! Alléluia ! Ovation Jésus ! Ovation Jésus ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! A vous, ma mère, J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Amen, amen, amen ! J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Je m'appelle en m'appelle, J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Amen, amen ! Amen, amen ! Amen, amen ! J'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les raisons pour lesquelles ils l'ont frappé d'alcoolisme. Ils ont remis le verre à ce qu'ils deviennent alcooliques. Mais miraculeusement, le ciel s'est levé. Le ciel, par son serviteur, l'homme de Dieu ne l'avait jamais vu. L'homme de Dieu n'avait jamais vu le jeune homme. Il n'avait jamais entendu parler de lui. Mais, le ciel le connaissait. Le ciel a utilisé l'homme de Dieu. Que ce dont il est victime, Dieu le lui a dit. Et Dieu l'a utilisé pour délivrer ce génome. Les méchants qui lui ont fait le don des verres médicaux et des bouteilles, des boissons alcoolisées, n'ont jamais pris l'avion. Mais, lui, le Seigneur l'a délivré, il a pris le vol pour la France. Pendant que tes pires sont dans ce camp, tu dépasseras tes ennemis. Tu les verras derrière toi. L'éternet te mettra devant eux. Ainsi soient-ils dans ta vie. Si c'est à Pauvé que tu es venu, et tu regardes l'homme de Dieu de tes yeux, Tu verras de tes yeux les merveilles de Dieu, et tu les raconteras de ta bouche. Tes ennemis seront dans l'étonnement. Reponds, Amen. 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 Comment vous allez voir? Les gens qui ont vu, nous n'avons pas de voir. Et pourtant, les passeports ne sont pas de passeports. Alors, nous avons un mot, nous allons déposer de ce côté. Tout le monde n'est pas ничего parce que les patients ennemis ont eu besoin de leurs pères. Oui. 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 Oui, est-ce que vous avez invité? Alléluia. Oui, si c'est à Pauvé. Oui, rien que vous avez vu. Vous avez déposé de un passeport. Si vous avez dit que vous avez un visa pour nous. Oui, c'est qu'il y a des pères. Je n'ai jamais dit que je l'ai dit. Je vous remercie. 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 Il avait frappé d'alcoolisme. Il a commencé par consommer les boissons alcoolisées. Et il est devenu ivre. Et partout où il passe, les gens ne font que l'appeler Sula. Et il déclare qu'un jour il s'est couché la nuit et il voyait qu'on avait déposé un bagage lourd sur sa tête. Et lorsqu'il s'est réveillé, il n'avait pas compris cela. Mais il a quand même été vert, disons, un évangéliste et il lui a expliqué la situation. L'évangéliste a demandé à ce qu'il fasse trois jours de jeûne et prière. Il a fait les trois jours de jeûne et prière et il a constaté que le fardeau lourd qu'on a posé spirituellement sur sa tête, ce fardeau a été dégagé. Et après cela, il dit qu'il ne cessait toujours pas de consommer les boissons alcoolisées. Et il fit un moment, il s'est encore couché et il rêvait que l'homme de Dieu était en train de rendre un ministère quelque part. Et l'homme de Dieu l'avait ciblé dans la foule et a dit, mais jeune homme, le Seigneur a un bon plan pour ta vie. Mais les méchants l'ayant vu, t'ont poussé dans cette situation. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'accorde la victoire. Et lorsqu'il s'est réveillé ici, il apprenait qu'on annonçait dans la ville de Gléhi l'arrivée de l'homme de Dieu dans l'annexe Jésus est la solution. Où l'ouverture de cette annexe sera faite. Et il s'est dit, voilà que ce programme tombe bien avec lui. Et il a été au programme. Et c'était vers la fin, quand l'homme de Dieu voulait déposer le micro, le Seigneur a parlé à son serviteur. Comme quoi il y a un jeune homme ici, sur qui il a un bon projet, un bon plan. Mais les ennemis et les méchants, les sorciers l'ayant vu, l'ont frappé d'alcoolisme. L'homme de Dieu a repris le micro et a commencé maintenant par dire ce que le Seigneur lui donnait dans la parole des connaissances au peuple qui était là. Il dit qu'il était derrière, dans un groupe d'alcooliques. Et ceux qui étaient là avaient aussi pris des boissons alcoolisées. Et ils sentaient des odeurs dans leur bouche. Mais bizarrement pour lui, quand l'homme de Dieu a dit qu'il ne connaît pas le jeune homme, mais que le Saint-Esprit le localise du lieu où il est, il avait les yeux ouverts. Et tant dans l'ivresse, l'Esprit de Dieu l'avait localisé et l'avait jeté au sol. Il a reçu copieusement sa délivrance le jour-là. Au point où l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on l'amène vers lui devant. Il a été conduit vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié sérieusement pour lui. Il avait même aussi interrogé le jour-là pour certaines questions. Il a répondu aux questions de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a déclaré des prophéties sur sa vie comme quoi les méchants qui sont à la base de ce problème, le Seigneur les combattra et son projet s'accomplira dans sa vie. Et après ce programme, il déclare que le lendemain, il avait encore le goût, le désir d'aller prendre la boisson alcoolisée. Mais au même moment, il disait, non, ne fais pas, ne fais pas. Et jusqu'au troisième jour, il a constaté qu'il n'avait plus le goût d'aller prendre la boisson alcoolisée. Mais la nuit du troisième jour, dans le rêve, il voyait que quelqu'un l'avait conduit. Dans une boutique où on vend des boissons alcoolisées ou des liqueurs. Et la personne voulait faire boire le liqueur par force. Bien qu'il refusait, mais la personne insistait. Et Yoncelco, il a constaté qu'il est sorti de cette boutique-là. Mais il n'y avait pas de sortie et toutes les boissons qui étaient dans la boutique ont disparu automatiquement. Ça prouve qu'il a reçu maintenant une délivrance totale de l'alcoolisme ou de l'ivronnierie. Au-delà de cela, il déclare qu'on a lancé, disons, certains envoyés sont venus dans leur localité. Comme quoi, ils sont là, ils sont venus de la France avec un projet. Et ils veulent faire leur entretien avec six personnes. Parmi lesquelles, une seule sera retenue afin d'aller suivre une formation de six mois en France. Alors, il a aussi déposé ses dossiers. Les Blancs en question ont quitté la France et sont venus. Le premier entretien a été fait avec eux. Et il dit bizarrement que lorsque les gens passaient tour à tour chez les Blancs pour leur entretien, les Blancs ne faisaient pas ou bien ne prenaient pas la vue avec ces gens-là. Mais à son tour, les Blancs ont décidé de prendre la vue avec lui. Et ce qui prouve déjà qu'il y a un signe annonciateur de bonheur. Alors, après la vue qu'il a prise avec les Blancs, ils sont repartis. Et les Blancs ont dit que le personnel de l'ambassade de la France au Togo ici viendra pour la suite du test afin de retenir la personne qui viendra en France pour la formation. Lorsqu'ils sont partis, il déclare qu'il était encore à la maison quand son téléphone a sonné un bon matin. On l'a appelé par son nom. Il a répondu présent. Et on lui disait, monsieur, vous êtes retenu, préparez-vous et apprêtez votre passeport afin que les dossiers du voyage soient établis pour que vous alliez en France comme prévu. Il était dans l'étonnement parce que le choix était tombé sur lui. Il a déclaré que celui qui devrait aller en France pour cette formation doit étudier, doit avoir un grand diplôme. Mais lui, il avait simplement un simple BPC. Mais le Seigneur savait que non. Celui qui a le simple BPC, c'est lui qui ira faire l'affaire, c'est lui qui ira faire le job. Et le Seigneur a passé par tous les moyens possibles malgré les persécutions qu'ils ont cercées. D'ici par là, le passeport a été fait, les dossiers de voyage ont été faits, les missionnaires, Jésus a la solution, qui sont agréés, l'ont également soutenu dans la prière. Par la grâce de Dieu, il a pris son vol et il est allé. Il a déclaré que, après la délivrance qu'il avait reçue à Gleï, les gens commençaient par ventiler cette information selon laquelle que c'est parce qu'il se trouvait dans l'état d'ivresse qu'il est tombé par terre, que ce n'est pas une délivrance. Mais le Seigneur, pour prouver la délivrance qu'il avait reçue, a permis qu'il cesse de boire la boisson alcoolisée. Et lorsqu'il a voyagé sur la France, les gens ont commencé par dire encore dans sa localité qu'il n'a pas voyagé, qu'il est allé se cacher quelque part dans un coin à Lomé et il réapparaîtra plus tard pour mentir qu'il a voyagé. Mais le Seigneur l'a mis dans l'avion, il est allé en France, il a passé les six mois, il a suivi la formation et il est maintenant revenu au pays. Ce que les méchants, les ennemis, les hommes pervers n'ont pas voulu voir se réaliser, dans sa vie sous l'ancien de l'évangéliste, Nomobi d'Odipol, le Seigneur l'a réalisé. Il déclare entre temps, lorsqu'il était encore à l'Occident, il a calculé l'heure et il a appelé l'homme de Dieu qui était en direct de la radio JVA. Il a partagé son témoignage avec lui. L'homme de Dieu est très si fier. Et ceux qui ont suivi la radio JVA, le jour où l'homme de Dieu avait partagé le témoignage d'un jeune homme, c'est lui, en personne, il est là aujourd'hui pour se faire montrer au peuple de Dieu qu'il ne s'agissait pas d'un mensonge, mais c'était un miracle, des merveilles que le Seigneur a opéré dans sa vie. Il est là cette nuit pour remercier vivement Dieu et remercier aussi le serviteur de Dieu que le Seigneur loigne davantage. Et on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement des déclarations qu'il a faites. Que Dieu bénisse le frère. Acclame Jésus, acclame Jésus. Le vrai prophète, ses prophéties s'accomplissent toujours. Alors c'est l'accomplissement de ces déclarations qui sont le signe de ce qu'il a déclaré. L'éternel va encore remettre le micro à son serviteur. L'éternel va encore parler au travers de lui. Reçoit toutes ses déclarations. Amen. Il reviendra ici avec un grand témoignage. Amen. Alors certains nous ont recommandé ce soir de remercier Dieu en leur faveur. Il y en a qui sont venus parmi eux pour les raisons des études de leurs enfants. Et plusieurs d'entre eux sont également venus avec différents fardeaux. Et tous ceux qu'ils sont venus demander à Jésus dans le camp, le Seigneur le leur a accompli. Et ils sont en train de le remercier sincèrement ce soir. Et un papa de façon spéciale n'est pas au pays, il est à l'étranger et qui avait des difficultés de gagner d'emploi. Amen. Alors le papa qui a voyagé, qui avait des difficultés de gagner son emploi, par le biais d'un monsieur qui est venu informer l'homme de Dieu de sa situation qu'il traverse, l'homme de Dieu a donné comme réponse à son intermédiaire d'aller lui annoncer que lui-même il va travailler au point où il sera même fatigué, lassé du travail. Alors le papa dit qu'il veut anticiper et son action de grâce afin de susciter le Seigneur au ciel pour qu'il accomplisse ce qu'il a déclaré au travers de son serviteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour le selo. Alléluia. Ma ou le jawa fanemi. Amen. Maintenant, l'heure du combat que Dieu va mener en notre faveur a sonné. Maintenant même, l'éternel va se lever de son trône. Amen. Je veux dire que Dieu va se lever de son trône. Je veux dire que Dieu va se lever de son trône. Je veux dire que Dieu va se lever de son trône. Ce qui empêche la grâce de Dieu de se manifester dans notre vie, le Seigneur va leur trouver une place quelque part. Je veux dire que Dieu va se lever de son trône. D'abord sa parole et après la parole nous allons prier et Dieu lèvera ses mains dans le combat. En ce moment, Dieu va utiliser son serviteur. Celui qui l'a ouin et placé dans ce camp en la personne du serviteur. Nous m'envions quand il va se lever. Nous nous acclamons Jésus pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Weisselo. Alléluia. Mes dekoukoumbebe. Alléluia. Amen. Amen. Kameyi vide, l'heure a un peu avancé. Je sais que Dieu s'est préparé pour combattre en ta faveur, pour cela, toutes les portes fermées contre toi à travers le monde entier, Jésus détit toutes ses clés, et Jésus les ouvrira cette nuit. Jésus est la même, entre le plus médicatif et du sektre deación, Jésus lui àaри, Jésus dé captioner, jésus est la même howard, Jésus dé inflict la vérité, Jésus déức, et Jésus Philadelphia, Jeawakal inov, Jésus dé accepte, Jésus déterminé, Jésus déient sur tes mauriels détails, Jésus dé차ехé, Jésus déterminé, Jésus déterminé, Jésus déquiète, Jésus dé tipo de son victime, Jésus déterminé, Jésus déterminé, Jésus déterminéone pour combattre une faveur, pour cela, toutes les portes fermées contre toi à travers, pour cela, tous lesушка bien sûrs déterminé, Jésus déterminé, Jésus déterminés et pour vous de travailler, Jésus déterminé, Jésus déterminé pour vous de parler, Jésus déterminé et Jésus déterminé, J Mais l'amour, la rame de ton travail La vie, la fête, la fête s'écrême Mais maintenant c'est où tu me serais Jésus, je ne veux plus Mais alors je vais te rechercher Jésus, je ne veux plus Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen ! Cette nuit est une nuit de victoire dans ta vie ! A chaque jour, c'est un thème de prière dans ce camp. Et le thème de cette nuit, c'est le serpent à domicile. Que veut dire serpent à domicile ? Y a-t-il un serpent qui soit domestique ? Oui, ce serpent, c'est ton ennemi qui est tout près de toi. Celui qui souhaite ta mort. Celui qui souhaite la chute de tes activités. Celui qui souhaite la mort de ton mari, la mort de ta femme. Dieu n'est pas meurtrié. Plus que tu es déterminé à tuer un enfant de Dieu, Dieu se lèvera et t'éliminera pour toujours. Pour cela, cette nuit, nous expliquons un peu la différence entre l'ennemi et l'adversaire. Jésus-Christ a dit « Si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. » C'est ce que Jésus a dit. « Si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. » Mais l'ennemi est différent de l'adversaire. Alors les gens confondent un peu ces deux mots, ces deux termes. Jésus lui-même a dit « Malheur à celui qui me livrera. » « Mieux vaudrait pour cette personne si elle n'était pas née. » « Et cette personne ne finira pas bien. » « Mais si Dieu nous a créés sur cette terre. » « Il a formé un projet pour tout chacun de nous. » « Mais s'il y a un méchant dans ta vie. » « Qu'il ne ferait pas que tu aies la stabilité dans ta vie. » « Dieu a établi cette soirée dans ce camp. » « Pour combattre en faveur de ses enfants. » Alors les gens rendent témoignage. Rassure-toi que toi aussi tu rendras témoignage. « Alléluia. » « Amen. » « Dans David, il a dit que c'est un chaka français. » « Une sœur. » « Une sœur rendait témoignage. » « Anaché, l'évée, le français. » « Je crois qu'elle vient de la France. » « L'igname a été pelée et on a découvert le sang dans l'igname. » « La méchanceté humaine et les démons qui animent ces personnes-là, » « C'est ce qui est à l'origine de tout cela. » « Lorsqu'on appelle l'igname, l'igname même qu'on trouve est toujours blanc. » « Mais bizarrement, on découvre qu'il y a du sang dans l'igname. » « Et celui qui serait à l'origine de cela, peut être un proche. » « Et ces choses ont lieu et après cela, son ventre. » « Peut-être spirituellement, c'est elle-même qui a été transformée en l'igname qu'elle était en train de morceler. » « Et après cela, quand la personne va commencer par avoir des coups battus, par avoir des douleurs dans son corps, » « Cette même personne serait là en compatissant avec l'intéressé et personne ne saura que c'était lui qui est à l'origine de cela. » « Je voulais déposer le micro pour m'asseoir et j'entendais la voix qui me parlait. » « Il y a un jeune homme parmi les gens. Ils l'ont frappé d'ivrognerie d'alcoolisme. » « Il est un jeune homme qui a un avenir meilleur, qui a une belle étoile. » « Ils ont détruit complètement sa vie. » « L'Éternel est en train de me dire qu'il va délivrer ce jeune homme et changer son histoire aujourd'hui. » « Je ne connais pas le jeune homme que l'Esprit de Dieu le localise et qu'il me l'amène ici. » « Il a reçu une forte délivrance et il a été conduit devant. » « Je lui ai effectivement interrogé. Il dit qu'il est artiste. » « Je leur dis qu'il y a un homme qui me l'amène de Dieu et qui me l'amène de Dieu, ils saurent encore. Il m'a délivré. » « Amen. » « Amen. » « Il est un gamin. » Amen Ceux qui ne veulent pas que tu réussisses Ils ont menti Et j'ai prié pour ce jeune homme là Je lui ai dit Ceux qui ne veulent pas que tu réussisses Dieu les écrasera Ils sont tellement nombreux dans nos villages Ils sont tellement nombreux dans nos familles respectives Ils ont vu déjà notre avenir Et ils connaissent déjà ton avenir Ce que tu deviendras Ils ont détruit la vie de plusieurs personnes Avant que vous ne veniez ici Mais aujourd'hui Dieu te délivre de leur mère En vérité j'ai prié pour ce jeune homme là Écoutez le miracle que Jésus ait accompli dans sa vie Dieu a changé son histoire Et lui-même il a pris souhait de l'adoration de Dieu Les gens ont dit Lui là est-ce qu'un jour il va cesser de boire De prendre de l'alcool Effectivement Et un jour j'étais à la radio lorsqu'il a appelé Il disait Homme de Dieu C'était pour moi que tu avais prié à Gli lorsque tu étais là pour l'ouverture des annexes Dieu m'a délivré de l'ivronnier Et par sa grâce aujourd'hui je suis en France Écoutez Dieu effectivement l'avait conduit en France Il a rendu témoignage de l'accueil que les blancs l'avaient réservé Les points stratégiques de la ville Il a visité tous ces points stratégiques La durée La durée qu'il allait passer dans cette ville Dans ce pays là Il fut un temps où ils ont décidé Prolonger son séjour Écoutez Les gens ont des diplômes Les six candidats qui s'étaient présentés C'était une seule personne qu'on cherchait Lui n'avait que le niveau BEPC Mais on cherchait celui qui allait avoir le niveau licence ou maîtrise Mais la grâce l'avait simplement pris La grâce l'avait pris La grâce localiserait également quelqu'un La grâce localiserait également quelqu'un Amen Là où tu n'as jamais rêvé Tu te verras en ces lieux là Ce n'est pas ta force Ce n'est pas ton intelligence Mais c'est la grâce qui le fera Je suis la grâce qui donne la victoire à l'homme La grâce qui donne la victoire à l'homme C'est la grâce qui te donnera victoire cette nuit Amen Amen Mais on ne croit pas N'est-il pas étonnant ? Quand on dit, on dit que c'est la grâce C'est vraiment mystérieux de voir un mystère, mystère, ce même mystère s'accomplira dans ta vie. C'est vraiment mystérieux de voir les blancs dire qu'ils recherchent quelqu'un qui a le niveau licence ou maîtrise et finalement ils retiennent quelqu'un qui a le niveau BEPC. C'est ce qu'on appelle mystère et cette année le même mystère se produira dans ta vie. Les méchants existent dans chaque localité. Lorsque nous étions au Brésil la dernière fois, le ministère que nous avions rendu le dimanche matin, nous étions plutôt le dimanche soir. Le culte qui a lieu bien sûr au Brésil le dimanche n'était plus en direct. Amen. Il y avait une dame qui n'était plus venue à l'église il y a longtemps et c'était son mari qui était le photographe. Elle adore d'habitude en ce lieu de culte là. Elle s'est mariée durant 20 ans et le couple n'avait toujours pas d'enfant. La femme finalement a traîné la déficience mentale. Elle ne faisait que prendre des médicaments. Puisqu'elle n'était plus en elle-même, durant un an elle ne pouvait plus participer au culte. Et son mari m'a rencontré. Alors il est venu me rencontrer le samedi soir et j'ai demandé à ce qu'il amène sa femme à l'église le dimanche. Et le monsieur disait non. Que jamais elle n'accepterait venir. Puisqu'elle n'était plus en elle-même, elle était violente et agressive. Et ce blanc me disait qu'il reconnaît la grâce qui se repose sur ma vie. De dire seulement un mot. Et il est convaincu que si je dis un mot, jusqu'à ce qu'il n'arrive à la maison, l'état, la santé de sa femme sera complètement restaurée. J'ai prié selon sa foi. Et il est reparti. Amen. Et le dimanche lors du culte, la femme est venue à l'église. Moi je ne connaissais pas la femme. Je ne connaissais pas la femme. J'étais en camp de rang de ministère lorsque l'esprit m'a poussé et j'ai demandé à cette femme-là de venir. Elle est venue devant. J'ai prié pour elle. Elle a reçu une forte délivrance. Je lui ai posé la question à savoir et l'ennemi voudrait détruire sa vie. Mais aujourd'hui, Jésus, la corde de délivrance, la femme ne faisait que pleurer. Et c'est là qu'elle disait aussi, en fait, La joie avait totalement disparu de leur foyer conjugal lorsque j'ai appelé la dame et elle parlait, elle me disait qu'effectivement elle s'est mariée il y a pratiquement 20 ans mais malheureusement elle n'avait pas d'enfant et en plus de cela elle a été frappée par la dépression mentale et la joie avait complètement disparu de leur foyer conjugal. J'ai prié pour ce couple, c'est à travers ce premier couple là que j'ai appelé tous les autres couples inféconds de venir et je vais prier pour eux, peuple cher de Dieu, lorsque nous avions prié au lendemain, Le lendemain, l'équipe qui m'avait accompagné et moi nous étions avec le pasteur qui nous avait invité, nous étions en train de parler Lorsque le pasteur recevait un message ou le monsieur l'envoyait comme une note Il voudrait simplement remercier Dieu parce que maintenant sa femme est bien portante comme auparavant Et il y a franchement une joie qui anime toute la maison Les méchants existent dans chaque pays, chaque nation, chaque ville Ils vont simplement arracher la joie de la vie Et ils vont placer les pleurs dans la maison Ils vont placer les amertumes dans la maison Et ils vont semer des troubles entre ton mari et ta femme et toi Et ils seront en train de souhaiter ta mort Ils seront en train de viser la destruction de tes enfants Décris ton travail Et décris complètement ta vie Quelqu'un s'est levé en ces jours Pour aller au secours de ces créatures Et son nom est Jésus-Christ Et cette nuit si tu le vois au ciel Il est déjà dans son armure Il est dans son cahier de guerre Il est déjà dans sa cuirasse Et il combattra encore pour quelqu'un Il écrasera, il dispersera les choses Alors s'il t'empêche S'il t'empêche de réussir À travers ta présence dans ce camp Tu réussiras et tu réussiras encore Et l'élu de Dieu, répondez, Amen Et l'élu de Dieu, répondez, Amen Les versets 13 jusqu'à la fin du 16e Et salomou la Miak globena Het do et ta sibe Lekemi yonebe salomou Bla to wato a mi yonebe sibe Amado yonebe chapitre Voa le Vekbiya noua Dans le livre des Sommes, on ne parle pas de chapitres, mais plutôt on parle de numéros. Dans le livre des Sommes, on ne parle pas de chapitres, mais plutôt on parle de numéros. Dans le livre des Sommes, on ne parle pas de chapitres, mais plutôt on parle de numéros. Qu'ils descendent vivant au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Amen. 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 C'est notre aïeul David qui a fait cette prière. C'est notre aïeul David qui a fait cette prière. Amen. 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 machtopierat public pour le Franck. Amen. 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 Mon confident, c'est lui. Et il dit, « Sala Gati ne déjewodji que la mort les surprenne. » Et la bain, il dit, « Sala Gati ne déjewodji ne déjewodji ne déjewodji. » Il dit, « Nye, nye. » Et bien, « Où est-ce que la mort les surprenne ? » « Qu'il descende vivant au séjour des morts. » Comment peut-on descendre vivant au séjour des morts ? Tu verras la personne. Le combat que Dieu fera cette nuit, c'est qu'à l'instant, tu vas apprendre la mort brusque d'un méchant dans ta maison. Celui qui est en train de faire cette prière, la Bible dit que l'Éternel dit qu'il est un homme selon son cœur. Dieu n'est pas meurrié. Mais lorsque tu es déterminé à tuer un enfant de Dieu, Dieu finira par t'écraser toi-même. Écoutez, j'ai dit que le témoignage, entre-temps, un frère a rendu ce témoignage ici. Le vendredi passé, lorsque j'étais revenu du voyage, j'avais rendu ministère ici le vendredi soir. Le monsieur rendait témoignage que sa mère génétique qui les avait engendrés et à l'un de ses frères qui était mort brusquement. L'un d'entre eux également était sorti de la maison et était porté disparu. Le troisième, lui, il souffre de la folie. Et leur maman même l'a accompagnée ici dans ce camp. Et celui qui était en train de rendre témoignage, il l'avait ou elle l'avait frappée d'épilepsie. Sa maman génétique, la maman elle-même était devenue ennemie de ses enfants. Et c'est dans ce camp que Dieu a combattu pour ce jeune homme. Dans la louange, la maman en question aussi l'odieux. S'il faut passer à la Sainte Seine, cette dernière également participe à la Sainte Seine. voir qu'elle est en train de tuer tour à tour ses enfants. Elle est en train de détruire la vie de ses enfants. C'est ici donc ce camp que Dieu l'a dévoilé. Elle a commencé par confesser qu'elle va dire la vérité. Que son enfant qui se trouve actuellement dans la cellule des malades mentaux, que c'est elle qui l'a frappé de la déficience mentale. Et celui qui était porté disparu, que c'est elle également qui l'avait chassé spirituellement de la maison. Et celui qui est mort, c'est dans le groupe des sorciers qu'ils ont tué cet enfant-là. Et celui qui était en train de souffrir de l'épilepsie, c'est elle qui a frappé cet enfant de cette maladie. C'est ce jeune homme qui est venu dans le camp ici. Il a commencé par prier et c'est là que Dieu est allé dévoiler sa mère. La maman a tout dit ici. Il pensait que c'était de la blague. On a libéré la maman. Elle est repartie chez elle à la maison. Elle a réuni les membres de sa famille où elle a répété la même chose. Mais qui savait donc de celle qui avait amené son enfant pour la guérison de son fils. Elle aussi s'appelle croyante. Et quand l'enfant pisse, c'est elle qui vient ramasser les urines pour les jeter. Parce que dans la cellule des malades mentaux, nous n'acceptons pas à ce qu'ils sortent de leur cellule. Lorsque l'enfant fait les selles, c'est elle qui vient ramasser les selles. Mais la nuit, elle se rend à la réunion des sorciers pour dire, mon enfant n'aura jamais sa guérison. Et ils pensent qu'ils sont en train de tromper la vigilance de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est ainsi contre toi, Dieu l'écrasera cette nuit. S'il y a un tel type contre toi, Dieu l'écrasera cette nuit. Qu'une personne bénédise amène. Regardez un peu ce qui se passe. Ce n'est pas une histoire d'ailleurs. C'est une histoire d'actualité. Et le frère a été guéri de l'épilepsie. Retourné à la maison, la maman les a encore appelés et elle a répété en même temps les mêmes confessions. Vous savez quoi ? Si tu n'as pas le courage ou si tu n'as pas un cœur d'audace, tu vas essayer de combattre physiquement. Elle a bien. Elle est entoureuse, la vie de Dieu. Elle a engendré ses enfants. Les enfants ont grandi et elle a décidé de détruire à nouveau la vie de ses enfants. David dit Celui avec qui je vais ensemble dans la maison de Dieu. Et nous sommes toujours ensemble. Cette personne-là qui se lève contre moi. Il peut être ta mère. Ton père. Ta femme ou ton mari que tu as épousé. Ton mari ou ta femme. Parfait. Il peut être ton frère ou ta soeur. Parfait. Il peut être ton ami ou tes camarades. Parfait. Qui seraient en train de détruire tes choses. Regardez ce qui s'est passé. Parfait. Son. Les sorciers-là, qui pensent-ils tromper ? Si son enfant qui souffrait de l'épilepsie n'était pas venu dans le camp ici pour prier, personne ne saurait que c'était elle qui était à l'origine de la maladie de son fils. Ils seront là où elle serait là, en train de compatir encore avec son enfant. Qui est-ce qu'ils sont en train de tromper, ces sorciers-là ? Si il y a de ces sorciers contre ta vie, chaque jour, David dit qu'ils descendent vivants au séjour des morts, que la mort les surprenne, ce qui veut dire que de façon brusque, ils vont partir. Si quelqu'un voudrait que tu t'en ailles, la personne elle-même partira pour toujours. Aide-moi à dire Amen. S'il y a un esprit mauvais qui anime quelqu'un, si la personne elle-même accepte ou le veut, Dieu va la délivrer. D'autant plus que la personne ne le veut pas. Mais la nuit, elle serait là à causer des dégâts spirituellement. S'il y a de terre, personne contre toi. Que ce soit dans ton service, dans ton marché, dans votre école, ils tiennent des réunions. Un proche t'a livré au méchant. Pour détruire ta vie. Tu tombes malade, on fait des bilans de santé sans diagnostic. Mais jamais tu n'es guéri. Dieu les écrase sera pour toujours cette nuit. Si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, Lève-toi et déclare éternel. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es combattu pour notre aïeul David. Et maintenant, c'est mon tour. Dieu Tout-Puissant. Les méchants de tout genre. Dans ma famille paternelle. Et dans ma famille maternelle. Dans mon église. Dans mon village natal. Les méchants qui souhaitent maman. Si c'est vraiment toi qui as combattu pour l'autre aïeul. Et ça, c'est un nul, c'est mon tour. Il y a eu un éternel combat pour moi. La bataille s'engage. La bataille s'engage. La bataille s'engage. C'est une bataille qui n'est pas une bataille de paix ni de fusil. C'est une bataille qui n'est pas une bataille de paix ni de fusil. L'internel s'est levée. Avant d'attendre. Le grand carier. Avant d'attendre. Le tout-puissant. Nous sommes au catacatatons. Le tout-puissant. Et tu nous l'accus. Le grand ventre. Le maoude est tenu. C'est celui qui rentre dans le jour de la salle. A mes simètes de nous maintenant. Celui qui est infatigable. Et qu'il y a pas une bataille. Il intervient dans la bataille. Et taoué, ça y a même. C'est pour ta con. Fifi laille. Mettez au nom même. Je rejoins. C'est une bataille. Combat pour cette fille. Combat pour ce jeune homme. Combat pour ce pasteur. Combat pour ce pasteur. C'est une bataille. il faut tirer, il faut tirer ta coupe quand il arrive ils veulent briser la coupe ils sont mentés il faut tirer la coupe ils sont mentés ils ne sont pas les deux enfin les deux on se trompe on se trompe les deux c'est les deux Notre-EN-Demain, l'Écriibille de nous en reparaissant Notre-Dame n'a plus besoin des��és mais pour ainsi parvenir témoins à l'Écris ocus sur les éкр koran maximale cinco c'est décide de nous reparaissant à l'époque Déjà nos compétences Les États-Unis et les États-Unis car nous vivons qui s'est prêt. C'est comme un pays qui me fait. C'est comme un pays qui me fait. C'est comme ça. Et vous voyez mon pays. Tu n'as pas vu ? Non, je ne suis pas plus que ça. On se trouve que ce pays, ce pays t'entraîtra. C'est comme ça. Les bataillers sont très bons. Le pays, c'est comme ça. 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 Le pays, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de pays. et les yeux souvent comme et mais d'automne écoutez moi s'il vous plaît et ça alors c'est les gens de témoignages mais tu as l'impression comme s'ils sont en train de mentir dans leur témoignage c'est dans ta maison que le même miracle se produira cette année même le combat dans lequel Dieu s'engage pour les gens et il rend des témoignages toi aussi tu rendras le même témoignage alors si tu ne vas pas te fâcher contre moi répète avec moi éternel je voudrais voir les signes alors si c'est vraiment toi qui combats pour les gens et il rend des témoignages dans ce camp je veux voir aussi les signes dans mon maison dans mon service dans mon quartier dans mon marché héros à se bokeh éternel des armées on va pas pour le bon pour le bon pour le bon Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. 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 Mais tous méchants confondus Qui tiennent des complots Que ces personnes n'auront jamais d'enfants Jésus lève-toi et combat pour eux Lève-toi et combat pour eux Lève-toi et combat pour eux Jésus 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 Amen La courte prière que nous allons faire J'appelle les ouvriers à la vigilance et à l'habileté Parce que plusieurs âmes s'ouvrent Si ces personnes soient vivantes Leurs armes se trouvent dans la réunion des sorciers Certains ont été livrés aux fantômes Voilà pourquoi tu vois les fantômes, les morts dans tes rêves Certains sont livrés aux esprits de sirènes Voilà pourquoi tu te retrouves toujours dans la mer, dans les fleuves Il y en a qui sont livrés aux esprits de forêt Voilà pourquoi dans tes rêves tu te retrouves dans la réunion des sorciers Ils te livrent aux esprits de serpents Voilà pourquoi dans tes rêves tu vois toujours les serpents Ils se transforment en bœuf, en chien, en porc et ils te pourchassent dans tes rêves Lève ta voix et déclare éternel Le vent repète éternel Partout où ils ont placé mon âme Aux quelques dons son âme est livré quelque part Le vent repète comme ça Le vent repète est livré quelque part Le vent repète Sur les montagnes Dans la forêt Dans les rivières Sous-titrage ST' 501 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 Amen S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît 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 Amen Amen S'il vous plaît 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 Amen S'il vous plaît 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 Yes S'il vous plaît 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 Alléluia S'il vous plaît 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 S'il vous plaît